Ne vous bousculez pas, ça saute en tout le temps, c'est toute la journée, donc maintenant vous bousculez. Il y a des ordres, on ne doit pas respecter, tant qu'on n'a pas fait quelque chose là, pourquoi pas faire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec une grande tristesse, nous avons vu le comportement de nos autorités, accompagnées par une police nationale qui ne comprend pas les âges. La marche aujourd'hui, c'est contre ce qui s'est passé sur les terrains, nous sommes conscients de la situation sécuritaire. Nous avons des frères qui sont tombés sur les champs de bataille par manque d'équipement. Nous sommes étonnés de voir que ceux qui nous sommes en train de lutter ont été les premiers à tirer sur nos coups de gare. C'est vraiment désirant. C'est une atteinte grave à la liberté de manifester, et si on nous parle de manifestations illégales, je pense bien que si le régime de Blaise Poporé a chuté, c'est parce que aussi la société civile et les syndicats se sont mis mains dans la main pour barrer la route à ce régime de dictature. Donc nous ne comprenons pas que des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont arrivés au pouvoir, en grande partie à la faveur des manifestations publiques, décident de réprimer cette marque qui est totalement inacceptable de notre point de vue. Même si c'est mille fois là que nous sortirons, tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration, nous sortirons et nous ferons de l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada